bonjour bonjour bonsoir en fait nous allons corriger cet exercice c'est ainsi de probabilité conditionnelle c'est la probabilité conditionnelle on dit une usine de fabrication des pièces d'automobiles situé à Douala au Cameroun fonctionne comme suit la proportion de pièces défectueuses dans dans un lot de pièces est de 0,05 le contrôle de fabrication de cette pièce est tel que si la pièce est bonne la probabilité elle est acceptée avec une probabilité de 0,96 ça c'est si la pièce est bonne si la pièce est mauvaise elle est refusée avec une probabilité de 0,98 on choisit une pièce au hasard et on la contrôle quelle la probabilité première question qu'il y ait une erreur de contrôle deuxième question que la probabilité que qu'une pièce acceptée soit mauvaise solution b est l'événement la pièce est défectueuse ou encore la pièce est mauvaise p de b est donc égal à 0,05 p de b bar c'est b bar qui est égal à ça c'est-à-dire l'événement contraire de b ça veut dire que b est l'événement la pièce est bonne la pièce est bonne donc on a ici a si la pièce est acceptée a bas la pièce est refusée b la pièce est bonne b bar la pièce est mauvaise ou refusée ou défectueuse plutôt nous allons donc corriger notre exercice on demande quelle la probabilité qu'il y ait une erreur de contrôle donc on demande quelle la probabilité 1 calculons calculons la probabilité qui est une erreur de contrôle en fait il ya une erreur de contrôle si une pièce qui est mauvaise est acceptée ou bien une pièce qui est bonne est refusée nous allons faire l'arbre de probabilité on a fait l'arbre de probabilité mais avant de faire l'arbre de probabilité c'est qu'on doit d'abord savoir c'est que quoi c'est qu'il ya un ensemble d'informations qu'on nous a donné ici donc on sait dire que p de b va on sait dire que p de b bas est égal à 0,05 et quels sont les informations qu'on nous détenant on a donné aussi des autres probabilités qu'est ce qu'on sait on sait aussi que la pièce est bonne donc on dit que le contrôle de fabrication de cette pièce est telle que si la pièce est bonne si la pièce est bonne elle est acceptée avec une probabilité ils ont vu qu'un seul donc si la pièce est bonne elle a accepté donc qu'elle soit acceptée la probabilité qu'elle soit acceptée c'est pas dans ces pays à sachant sa chambre et on a p2 à sa chambre et les gazons de 96 et puis maintenant vous tous aussi une pièce acceptée soit mauvaise donc on nous dit plutôt si la pièce est mauvaise elle est sa pièce est mauvaise si la pièce est mauvaise allongée si la pièce est mauvaise elle est refusée avait une probabilité si la pièce est mauvaise elle est mauvaise elle est refusée avec une probabilité des 2,98 donc voilà c'est que nous avons dans la partie des sessions que d'y avoir pd à avoir pd à on va voir donc à partir des données si nous pouvons déjà avec la probabilité qui est une erreur de contrôle donc nous n'oublions pas on va faire de la probabilité ici ici on a la pièce est accepté la pièce n'est pas accepté ça c'est plus à ça c'est plus du à bas ici à cp cd cb bas cb cb bas donc ça c'est plus du cb sachant à cp cb sachant à bas à ce pd cb sachant à bas à ce pd cb bas sachant à bas donc ici la c'est 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 plus du à interdits qui est égal à pd a fois pd b sachant à ça c'est plus du à bas et ça c'est plus du à bas interdits à bas interdits qui est égal à pd a bas fois pd b sachant à bas et ça c'était à bas interdits bas c'est égal à pd a pas fois pd b bas sachant à bas donc voilà ça et l'intercession ici bon est-ce qu'on a pd a est-ce qu'on a plus de b qu'est-ce qu'on a bon voilà ce que nous avons ici on à ça mais est-ce qu'à partir de ceci on peut facilement résoudre notre problème qu'est-ce qu'on cherche ce que nous sommes en train de chercher c'est la probabilité qui est une horaire de contrôle une horaire de contrôle c'est que soit on accepte donc ici on a accepté une pièce qui est bonne ici on a accepté une pièce qui est défectueuse ou bien on a refusé une pièce qui est bonne donc il ya la somme de ces deux probabilités c'est la somme de cette deux probabilités là donc ce que nous on va faire donc maintenant c'est quoi on va prendre le cas comme c'est parce que ici là à bas b sachant à bas ça c'est encore ici donc ceci je connais ça est ce que je connais ceci que le rabat plus donc on sait que p de a et de b bon on va faire l'autre aussi la l'autre table de probabilité on va l'être toujours comme ça donc on va prendre ici à cd ça c'est débat ça c'était du débat ça c'est débat ici ça c'est à en sept et de a sachant dit il s'asse à bas à cette débat ça c'est débat sachant à ce pays à sachant des bas et ça c'est débat ça c'est débat ça Et ici, ça c'est P de B inter A qui est encore égal à P de A inter B qui est encore égal à P de B fois P de A, sachant B. Ici, P de A de B inter A bar égale à P de B fois P de A bar, sachant B. Ici, c'est P de B bar inter A qui est égal à P de B bar fois P de A, sachant B bar. Et ça c'est P de B, on a donc P de B bar inter A bar, qui est égal à P de B bar fois P de A bar, sachant A bar, ça c'est, sachant B bar. Voilà. Or, ce qu'on sait, c'est que quoi ? C'est que déjà à partir de ce qu'on a écrit ici, on sait que nous cherchons soit, on va dire soit, D, l'événement, il y a erreur de contrôle. Bon, ça signifie, si il y a erreur de contrôle, ça veut dire que P de D, ça veut dire que soit, on prend, ça va faire P de A bar inter B ou P de A inter B bar. C'est-à-dire que soit, on refuse une pièce qui est bonne, soit on accepte une pièce qui est défectueuse ou mauvaise. Donc, voilà par exemple ce qu'on a. Et puis maintenant, nous allons, on va donc maintenant, on va donc maintenant, on va donc maintenant, on va donc maintenant, on va donc maintenant calculer, est-ce qu'on connaît P de A bar inter B, P de A bar inter B, c'est égal à P de B fois P de B. On voit donc, A bar inter B, c'est égal à P de B. Sachant, on connaît, donc, on connaît, ça là, on ne connaît pas, mais ici là, par exemple, ceci, est-ce qu'on connaît ça, P de A bar, si on vient ici, est-ce qu'on connaît ceci, oui, on connaît ça, et P de A bar, est-ce qu'on connaît ça, P de A bar, donc nous allons faire nos calculs on sait que nous avons ici p de b b bas qui est égal à 0,95 donc voilà la probabilité qu'une pièce soit bonne donc maintenant s'il ya ça voilà j'ai p de b et quelle est l'autre information que j'ai et ça aussi que p de a subi égale à p de a sachant d qu'est égale à p de a interd sur p de b et on va donc si réussi ceci est égal à 0,96 on va donc tirer p de a interd p de a interd et donc égale à p de a interd et donc égale à 0,96 fois p de b ça a fait donc 0,96 fois 0,95 voilà c'est qu'on n'aura donc il a maintenant on appelle à interdits ont été à interdits on a déjà notre pays à interdits on sait que on sait que bon voilà c'est qu'on a donc maintenant on a et de donc on a dit à p de a interdits bon maintenant on a peu de a interdits mais tu n'as ici et de bébat sachant pas bas égale à p du de débat sachant pas bas qui était dans la pd à bas et des débats sur pd à bas sur pd à bas ce qu'on a oui et puis maintenant ce qu'on va faire c'est quoi c'est que ceci est égale à sauvé du a quatre vingt-huit j'en ai dit qu'elle est à bas je n'ai pas il est à bas je n'ai pas et c'est qu'on va faire c'est quoi et le abat interdits bon alors c'est p de b on sait que p de b est égal à p de a bas interdits plus p de a interdits a interdits donc maintenant ça va me permettre de trouver ceci et que ceci je connais ça on va donc tirer p de a et de a pas interdits qui est égale à p du b moins p du a interdits et de b c'est un véhicule à sauvé du 95 moins p de a interdits moins 0,96 on peut mettre 0,95 en facteur 1 moins 0,96 faisons de 95 fois 0,04 voilà c'est qu'on a ça c'est pd c'est qu'on a bon maintenant p de a on peut dire que p de a bas ça aussi gale à p de a bas interdits plus p de a bas interdits bas voilà c'est qu'on a et à partir là maintenant on peut tirer quoi on peut trouver ça parce qu'on a les deux on est allé de la carton et les abat interdits bas et abat interdits bas je crois qu'on doit avoir ça qu'on appelle abat ici donc voilà c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit que puis a bas et rebat sur plus p de a bas interdits bas des gaz à 0,98 donc maintenant maintenant on va faire le produit de maigre au produit extrême on aura P de A bar inter B bar égale à 0.98 P de A bar inter B plus 0.98 P de A bar inter B bar on va donc faire venir l'autre si de ce côté on va donc faire venir ceci ici on fait P de A bar inter B bar facteur de 1 moins 0.98 qui est égal à 0.98 P de A bar inter B donc on va donc faire P de A bar inter B bar qui est égal à 0.98 on va faire P de A bar inter B le taux divisé par 1 moins 0.98 donc après les calculs on va voir ici 0.98 fois P de A bar inter B P de A bar inter B ça va faire 0.04 x 0.95 x 0.04 le taux divisé par 0.02 donc ceci va donner 0.98 x 0.95 x 2 on va simplifier ça comme ça et puis maintenant on a ça donc et puis maintenant on va donc maintenant ici on a ceci ça veut dire qu'on peut revenir ici chercher P de A donc P de A est donc égal à quoi ? on a dit que P de A est égal à P de A bar inter B plus P de A bar inter B bar donc ça va faire ça c'est P de A bar bien et donc